Bienvenue au MusiqueFest Podcast numéro 7, cette semaine, Maxime Gervais! J'adore ton décor! C'est-tu du saviens, ça? Ah ça, ok! Ben oui, ben c'est pas mal ça, mon décor! Hé, ça, ça, c'était pas dans ma salle de bain, ça? Ah, ça se peut, ça se peut! C'est Mathieu qui me donnait ça, la deux semaines, il me donnait ça en cadeau. C'est probablement le cadeau le moins saluble que j'ai eu de ma vie. Tu savais ce qu'il y a là-dessus? Ah non! Il me dit qu'il l'a rincé, je sais pas si c'est assez. Mais il l'a-tu expliqué en onde, c'était quoi? Non, il me dit que c'était dans sa salle de bain. Ouais, j'ai habité avec Mathieu Nicotte pendant à peu près 10 ans, 9 ans, là. Puis Mathieu, il a mané, je sais pas, il a pas eu une chéire, là, il a décidé de décorer la salle de bain en espèce de jungle ou de forêt. Fait qu'il avait acheté plein, plein de fausses verdures, il en avait mis partout. Puis dans la douche, il y avait des feuilles de palmiers, mettons, en plastique qu'il avait acheté. Là, on rit, mais ça faisait quand même la job, là, le matin. Ouais, on se sentait dans nature, là. Une espèce de spa. Y a-tu eu d'autres tripes de même ou c'est juste son seul trip de décoration extrême? Il y a eu, ben, le trip du lapin, là, c'était, il s'est donné à fond sur son lapin. Ouais, hein? Y en a-tu parlé? Non, y en a pas parlé, mais j'ai vu des vidéos souvent de lui qui filme son lapin pendant qu'il est parti faire un magasinage. Ouais, ouais. Puis qu'il fait un line, puis qu'on voit juste son lapin tout le long. Puis ce qui est drôle, c'est que Mathieu, je l'ai jamais connu comme un grand ami des animaux. Puis sauf que quand il a eu ce lapin-là par sa copine, en tout cas, donc l'histoire, il est comme devenu vraiment trop intense ami avec son lapin. Puis là, je vais raconter l'histoire, parce qu'il faut qu'elle se raconte l'histoire-là. À un moment donné, je reviens à l'appart, puis là, il m'explique que, tu sais, il est allé écouter plein de tutoriels sur YouTube, puis là, des trucs sur le comportement des lapins. Puis là, bon, puis là, il découvre que, tu sais, exemple, le lapin, si t'arrives, puis que t'es debout devant lui, bien, il va être intimidé parce que t'es plus grand que lui, puis il te voit comme un potentiel prédateur. Fait que, tu sais, l'idéal, c'est que tu te mets à son niveau. Fait que là, Mathieu, il dit, je me suis couché à terre pendant à peu près une demi-heure, 45 minutes. Puis là, il est venu, puis à un moment donné, j'ai essayé de le flatter, mais là, c'était pas encore le temps, fait qu'il est allé se cacher. Fait que là, un autre 30 minutes, le temps que le lapin revienne, tu sais, tu vois, le genre de soirée, là. Oh, wow! Puis là, un moment donné, le lapin, il s'est mis à... Il était tellement heureux, ils ont tellement créé une chimie, qu'il s'est mis à faire des backflips. Puis, tu sais, il faisait des flips parce qu'il est trop content. Puis là, il tape du pied parce qu'il est content, puis il est heureux. Puis là, un moment donné, il est devenu tellement heureux qu'il devenait comme agressif. Pas agressif, mais tu sais, bien intense. Puis là, un moment donné, il a commencé à zigner le bras à Mathieu, parce qu'il était trop content. Ben, ben, non! Oui. Il était trop devenu ami. Fait que là, Mathieu, il se lève, il est comme, « Ah, mais là, oh, oh, il a une limite! » Puis là, c'est là que l'histoire devient bien intéressante. C'est là où je m'en allais, là. Là, il s'est dit, « Si je ne laisse pas terminer la job... » Non. Ouais, c'est ça, là. Non. « Peut-être qu'il va développer comme une espèce d'agressivité sexuelle, tu sais. » Fait que là, moi, je suis dans le salon, puis il me raconte tout ça, là. Puis il dit, « Fait que là, je t'allais mettre un vieux T-shirt que j'ai enroulé sur mon bras, puis il a laissé le lapin venir sur son bras. » « Oh, non! » Fait que c'est ça. C'est un passionné, hein? C'est un passionné, c'est ça. Quand il est dans quelque chose, ça y va à fond, là. Les lapins, ça y est allé clairement à fond. Ouais, comme qu'au Locke, là, j'ai vu ça dans ces dix ans-là. « Dix ans! » C'est vrai, il y a des belles bulles, mais il va à fond. Fait que moi, je regarde ça de loin, puis c'était beau à voir, là. Je raconte tout ça, mais c'était pas dérangeant. T'es-tu de même, toi aussi, quand t'as des bulles ou quelque chose? Ouais, quand même. L'an dernier, j'ai pogné... Je sais pas si c'est même pas drôle, mais il y a deux ans, là, j'ai pogné un trip sur Stephen King. Fait que, tu sais, en tant que travailleur autonome, t'es un peu maître de ton horreur. Fait que, je pouvais passer mes journées, je faisais le tour des librairies pour m'acheter le plus de livres de Stephen King. Puis là, je dois en avoir comme une trentaine chez nous. T'utilisais-tu ou c'était pour avoir un paquet, puis finalement... Je n'ai lu quelques-uns dans cette bulle-là. Là, la bulle, elle finit, fait que j'ai plein de livres que j'ai pas lus. Mais là, j'ai recommencé, là, j'étais en train de lire Cimetière, qui est le cimetière vivant, dans le fond. Ouais, ouais. C'est crucement bon. Ouais, moi, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu beaucoup les films, là, puis c'est mon préféré, en tout cas, de film, là. Ouais, ouais, ouais. L'as-tu vu, toi, le film? J'ai vu le film, ça fait longtemps, mais ouais, je l'ai vu. Ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune, là. Un moment donné, tu sais, il y a la tante, là, que tu vois, je ne sais pas si tu te souviens, là. Ouais, ouais. Hé, t'as paroie de qu'elle fait peur, là. Oh, ouais. Hé, pêlaille. C'est comme à l'époque où il faisait des... La sœur, non, c'est la sœur Zelda, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est la sœur de sa femme. Ah oui, c'est la sœur de sa femme. Je sais pas que vous faisiez de l'horreur avec des images weird. Hein? Ouais, bon, fait que c'est ça. C'est tout ça pour parler de... On est parti de ça, là. C'est ça. Mais c'est ça, mais toi, c'est ça, tu sais, tu sais, tu sais, tu as sorti ton album La Magie. Très bon album, là, t'as des bonnes, t'as des critiques, c'est fou, des affaires qui sortent de palmarès, d'un top. Ouais, ça, c'est fou. C'est fou, t'sais, moi, je fais vraiment tout de A à Z dans mon bureau, là, si j'ai... C'est ça, c'est chez vous, ça? Ouais, ouais, c'est dans mon... Tu te loues pas une place? C'est toi, tu t'es équipé un peu. Ouais, très, vraiment, très sommairement, là, pis c'est ça, je fais tout de A à Z, je mixe, même si je sais pas mixer, fait que, t'sais, c'est vraiment du essai-erreur, là, tout me prend énormément de temps, mais c'est comme ma bulle que j'aime avoir, pis faire mes trucs, fait que, t'sais, tout ça pour dire que je m'arrange vraiment de A à Z, il y a juste la pochette que je fais avec une... que j'ai fait faire par une amie, parce que dans le temps, j'y faisais, pis là, un moment donné, je me suis rendu compte que c'était l'état, ça faisait pas à job. Fait que, c'est ça, tout ça pour dire que je sors tout ça, t'sais, avec aucune attente, pis moi, là, je sors ça un peu dans l'air, pis s'il y a des gens qui l'écoutent, tant mieux, pis sinon, t'sais, moi, j'ai eu du fun à le faire, là, c'est vraiment dans cet esprit-là. Pis là, c'est ça, chaque fois que quelqu'un fait une critique ou écrit ou même partage sur Facebook, je suis comme, eh, ben, ouais, non. Pis là, c'est ça, cette semaine, j'ai vu que j'étais numéro un à ZGSM, j'ai comme, ben, oui, waouh, t'sais, c'est comme gagner son cégep, là. Pis là, t'as fait des entrevues, là-dessus, pis t'sais, j'imagine, ouais, c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais, ouais, c'est le fun. Ça doit changer des pique-brois d'être, t'sais, t'sais, plus du côté musical, t'sais, t'es pas... Ouais, c'est clair. C'est sûr que quand tu fais une entrevue par rapport à un projet humoristique, veut veut pas, t'essayes d'être funny et t'essayes de puncher un peu. Quoi qu'on se permet quand même des fois d'être plus serré. Mais non, c'est ça, en musique, on dirait que je suis plus smoke que le monde. Pis ton album, c'est-tu comme ça aussi, tu le prends des fois, parce que je vois, tu sais, je trouve que les textes quand même, je l'ai écouté pas mal, pis des textes quand même sérieux, mais que t'approches ça, tu sais, d'une façon des fois, moins par l'humour, mais pas tant que ça non plus. L'humour est comme par la bande quand même, toujours un peu. Mais c'est pas un CD humoristique, là. C'est pas que le monde pense qu'ils vont écouter ça, pis que c'est des jokes, non, c'est pas ça. Ben en fait, celui-là, La Magie, c'est quand même, je pense que c'est mon septième que je sors, mais tu sais, depuis, on s'entend, les premiers, c'était des albums que je faisais chez nous. Ils sont tous sur Spotify, ça, j'ai regardé, j'en ai vu une couple, là. Ouais, ils sont rendus qu'ils sont tous. Fait que tu sais, c'est ça, mes premiers albums, vraiment, on dirait peut-être que parce que j'étais pas à l'aise, l'humour prenait une ben plus grande place, pis j'osais tellement pas me livrer. Parce que t'étais à l'aise, là-dedans, tu sais, c'était ton... Ouais, c'était comme, ben en fait, c'était comme si j'essayais de livrer des émotions, ben que j'étais tellement gêné de le faire, pis j'avais peur de passer pour, je sais pas quoi, de moumoune, appelons ça de même. Fait que je m'acquillais ça avec le plus d'humour possible pour que le monde puisse même pas déchiffrer de quoi je parle. Pis avec le temps, je suis comme devenu plus à l'aise, pis j'ai comme assumé que ce projet-là, c'est devenu de plus en plus mon journal intime. Fait que tu sais, à cette heure, c'est ça, j'ai plus de gêne, là, à me laisser aller, pis plutôt que les tounes servent l'humour, ben là, c'est la petite touche d'humour qui va venir servir la toune. Mais tu sais, si la toune en a pas besoin, ben j'en rajoute pas pour le gag, là, faut que... Pis en spectacle, est-ce que tu lises aussi ça un peu, ou tu lises-tu l'humour un peu quand tu fais tes shows? Parce que là, t'es-tu... T'as-tu des shows prévus pour, je parle juste pour Maxime Gervais, pour la musique, là? Oui, on a quelques shows à l'horaire, je dis « on » parce qu'en live, je suis quand même pas tout seul, là, j'étais avec un claviériste, un drummer, pis là, on va essayer avec une bassiste, c'est dans nos prochains projets. Vous allez devenir quatre là-dessus pour faire un autre show? Ah, c'est cool, c'est un bon... Ben, c'est le fun parce que, t'sais, au départ, c'est juste, j'ai rentré dans le projet Jean-Simon qui est le claviériste, qui est vraiment un mystique de bons musiciens, pis t'sais, j'ai aimé tout le côté mélodique, la musicalité qui a amené que j'ai pas nécessairement, parce que je suis pas le plus grand des musiciens, là. Pis là, après ça, on a rentré Raph au drum, pis là, t'sais, de devenir un band, on dirait que je le vis, là, le trip de ce que ça peut être en show, pis d'amener pour vrai un party, que c'est plus dur d'amener quand t'es tout seul avec ta git. Fait que là, en plus, en amenant une bass, ben, je me dis « ah, ça va, ça va, ça va juste... » Ben oui, ben oui, t'aimerais-tu ça d'en avoir éventuellement plus, d'avoir un big band avec toi? Ben, c'est pas un big band! Non, mais j'ai une amie qui joue du saxophone, pis là, je l'ai invitée, j'aimerais ça qu'elle vienne jouer un moment donné, faire des envolées saxes. Ça serait débile. Ça serait malade, j'aimerais ça. Ça serait vraiment nice. Ouais. Le sax, avec, t'sais, toi, c'est quoi, moi, là, j'aime pas ça catégoriser de la musique, là, dans quoi tu mettrais ça? Folk? Ben, aujourd'hui, je pense que c'est un genre de rock. T'sais, mon dernier album, là, les gens, ils ont l'air de le décrire comme un genre de Weezer sur le casio, là. Sur le casio? Ben, c'est ça, je trouve que ça fait de bien, pis, c'est ça, je pense qu'un bon sax, moi, ce que j'aime du sax, c'est que, t'sais, dans des moments de chaos, là, le sax, on dirait des estis d'affaires weird, là, je trouve que c'est parfait pour ces moments-là, fait que j'aimerais peut-être ça rentrer ça. Non, c'est cool. Là, on parle. On parle. Les projets, ouais, c'est pas fait. T'as fait, en parlant de projets, t'as-tu fait la première partie de mon oncle Serge, je pense, j'ai vu. Ça, ça doit être un méchant rythme. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, ouais, je l'ai fait une couple de fois. Tu l'ai fait une couple de fois. Mais dernièrement, on l'a fait à Valleyfield, qui est ma ville natale. C'est ton hood? Ouais, on était en plus dans le bar où je me venais quand j'étais jeune, fait que c'était juste comme du vieux monde du secondaire, là, qui m'a vieilli. Pis c'était tellement hot, là, c'était tellement cool. Serge, il y a vraiment un beau band aussi, là, c'est, t'sais, la loge, c'est juste le fun. C'est relax, on jase, c'est le fun, c'est cool. Pis là, tu vas faire le show, c'est bordélique. Le monde est vraiment dedans dans le show, à mon oncle Serge. Ben oui, c'est ça, c'est cool, c'est la méchante ambiance de le show, ça. Fait que j'aime ça. Avec Serge, ce qui est cool, c'est qu'avant le show, t'as ta petite bulle, t'es relax. Pis là, quand c'est du show, là, c'est comme tout explose. Pis ça arrête pas pendant trois heures, pis là, c'est ça, c'est vraiment des belles soirées, pis, t'sais, ça reste mon mentor, ben, je pense musicalement, surtout dans ce que je faisais avant, là, ça ressemblait, tu vois vraiment l'influence. Pis encore aujourd'hui, là, on la ressent, mais c'est vraiment un des gars, je pense, qui m'a décomplexé à aller sur une scène faire de la musique. Ok. Est-ce que tu le côtoies souvent, si tu... On parle de temps en temps, oui. Non, ben, tu sais, on va pas prendre des bières, mais on habite dans le même quartier, fait que, t'sais, c'est pas rare que je vais prendre une bière pis qu'il est là, fait qu'on jase, pis, c'est toujours ben cool, pis, t'sais, c'est un gars, il est plutôt timide, mais, là, je trouve ça cool, parce qu'on s'est vu assez souvent, Castor, on peut se parler plus comme des amis, que comme, c'est ça. C'est cool, quand c'est quelqu'un que t'as vu, t'sais, t'sais, t'écoutais ça avant, j'imagine, pis là, maintenant, tu peux y parler, comme ça, c'est cool. Ouais, non, c'est le fun. Pis, t'sais, euh, moi, je m'autoproduis, là, dans tout ça, pis Serge, il est ben gros là-dedans, l'autoproduction, fait que, t'sais, souvent, j'ai des questions, des astuces d'affaires de code, ISRC, que, t'sais, tu peux même pas savoir c'est quoi, là, ça a pas rapport, ces affaires-là, fait que, t'sais, des fois, j'y écris, hey, Serge, j'ai une petite question là-dessus, pis, t'sais, je me dis, ah, je dois le gosser avec mes questions. Il me répond, t'sais, de beaux textes détaillés, t'sais, lui, je pense qu'il aime ça, là, le côté paperasse de la job, là, fait que, non, je suis vraiment, t'sais, honoré qu'il prenne ce temps-là de m'aider ou de me demander de faire sa première partie des affaires-là-mêmes, là, c'est vraiment le fun. Pis, t'aimes-tu ça, t'sais, lui, il aime ça, t'sais, le côté paperasse, t'aimes-tu, tu penses-tu que tu vas finir par aimer ça? Parce que c'est normal qu'au début, t'sais, quand on connaît pas, ben, ben, on est comme, ben, voyons, on se gosse un peu, mais, t'sais, sens-tu qu'à part la création, tu vas aimer aussi tout ce qui vient avec, t'sais, le contour de faire un album, le mixage, le blablabla? C'est une bonne question! Ben, oui, pour vrai, t'sais, pis... Parce que c'est un peu plus mathématique, t'sais, qu'on pense, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, oui, ben, oui. Bon, pis, en ce moment, c'est cette toune-là qui roule pas mal, pis, t'sais, ce que la toune, elle dit, en gros, c'est que le côté nacho, c'est le côté, justement, mathématique, cartésien, pis le côté conqueso, ben, t'sais, 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 se ramasser en bobert sur une cingle, là, ça, c'est très conqueso. Pis, ben, c'est ça, c'est que moi, dans vraie vie, je suis très, très, très nacho, là, je suis très... Ah, ouais, vraiment, là, t'sais, faire des sudokus, pour moi, c'est excitant, là, t'sais, j'aime ça, sauf que, j'ai vraiment, pour cingles, ou dans le rendu, ça devient très conqueso, là, t'sais, je suis très funky, déglingué, mettons, là, fait que c'est ça, mais, ouais, le côté paperasse, un coup que je sais comment le faire, j'aime ça, là, faire des banques de mes chansons, pis, là, les... les... mettre à jour mon catalogue de la soproque, pis de la soca, là, j'éprouve un certain plaisir, là-dedans. Ah, c'est cool. Je m'en vais au café, t'sais, je suis relax. Ah, ouais. Hé, j'avais... avant ta chanson, j'avais aucune idée, c'était quoi, la salsa conqueso, j'étais allé au IGA, j'en ai acheté, j'en ai acheté une pour moi, pis une que je voulais t'offrir, une grosse king-kind, hé, je l'ai échappée, man, pis c'était dégueulasse, là, c'était du... ça avait l'air du cheese whiz partout, là, nous, j'ai... Ah, oui, c'est ça, c'est exactement ça, pis c'était la king, là, t'sais, ben, ouais, ça a pris un bout à... La paix, c'est qu'il faut que je fasse attention quand j'en mange, j'espère, parce que je m'achetais des pots dans le temps, pis j'en mangeais tellement que je faisais des brûlements d'estomac, là, j'étais à l'envers pendant 4 jours. Je l'ai remangé il y a pas longtemps, pis ça m'a refait la même affaire, là, fait qu'il faut que je fasse attention à ça. C'est avec Winussi, hein, avec un casso. Ouais, mais je suis pas capable. Quand y'en a, je deviens fou. Pis c'est quoi ta chanson que t'aimes le plus, ou que t'as aimé du moins le plus faire dans ton album? Ben, Nacho comme question, c'est sûr qu'elle est de quoi, mais sinon, la balade du figurant, là, j'ai vraiment... J'ai de quoi pour ce tourne-là, parce que c'est ça, à part l'épic bois, pis la musique, je fais aussi de la figuration. Pis on doit le dire, t'as fait beaucoup de figuration, parce qu'on peut voir le clip que t'as fait, là, sur ça, pis c'est tout le long, toi, en figuration, un peu partout. Ah oui, je l'ai faite beaucoup, là, t'sais, je me dis, quelqu'un qui a l'oeil pour ça, il doit être tanné de me voir, là. Mais non, c'est ça, fait que j'étais content de ce tourne-là, parce que, ben, il y a le son que j'aime bien, l'espèce de côté, justement, Weezer, Jay Retard, que je pense que j'ai quand même réussi à aller chercher un peu. Mais aussi parce que, t'sais, je parlais de mes premiers albums, tantôt, où c'était plus de l'humour. Ben, je pense que si j'avais fait une toune sur la figuration, il y a trois ans, même peut-être deux ans, ça aurait été une genre de suite d'observation funny sur la figuration, t'sais, ça aurait été une toune humoristique. Pis là, je pense que j'ai réussi à faire une toune où il y a comme vraiment un sous-texte sur le fait de faire semblant de vivre, comme en figuration. Fait que, t'sais, t'sais, je pense que cette toune-là, elle représente bien l'espèce de petite évolution que j'ai pu avoir en quelque part, pis que... j'en suis quand même fier. T'sais, d'être figurant de ta propre vie, t'sais, j'imagine que c'est ça un peu que ça vient toucher. Ouais, c'était weird, t'sais, t'sais, c'est bizarre être figurant, là, dans le sens que t'es vraiment... Pis je comprends, là, c'est la job, là, pis c'est... Ouais, ouais. Ça me dérange pas de faire ça, là, mais c'est que t'es quand même là pour faire briller quelqu'un d'autre, t'sais. T'es là pour... Tu pourrais être un pot de fleurs, là, pis ça changera pas grand-chose. Tu fais partie un peu du décor. Ah oui, vraiment, vraiment, là, t'sais, t'es un bétail à faire un décor, t'sais. Fait qu'il y a ça, pis... Tout ça était au moment où j'ai écrit ce tourne-là, tout ça était... En tout cas, l'album La Magie tourne autour du décès d'un de mes amis, qui est aussi un ami de Mathieu Niquette, dont on parlait tantôt. Pis après la mort de cet ami-là, qui était très proche, ben, je vivais dans une espèce de... Ça, on dirait que quand t'es dans un deuil, tu vis d'une espèce de zone floue, tu te promènes, pis on dirait que les choses sont plus vraies, t'es comme décalé par rapport à la vie, pis ce qui se passe autour de toi. Fait que j'étais dans ce mood-là, en plus d'aller faire de la figuration, t'sais, que ça peut être 12 heures par jour que t'es là, pis... Ta job, c'est, ok, quand l'acteur se lève, toi, tu te lèves, pis tu t'en vas aux toilettes, pis là, tu fais ça pendant, comme, deux heures et demie, t'sais, ça peut être ça, là. Fait que t'as beaucoup de temps pour être dans ta tête, t'sais, c'est ça, t'sais, mes journées, c'était ça, pis j'étais comme, ah, c'est-tu que c'est weird, là, c'est... Mais c'est ça. Ben, tout ça pour dire que je l'aime bien, c'est là. Pis quand tu... Pour venir à la figuration, il y en a-tu qui prennent ça, t'sais, un peu trop au sérieux, même, que c'est comme leur... Non, non, attention, mais t'as pas devant moi, ta-ta-ta, ou... Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai déjà entendu parler de ça, mais j'étais tout le temps, ben, voyons, donc, ça doit... Ils doivent niaiser, quelque chose, non, il y a du monde, bien. La plupart, ben, il y a vraiment plusieurs classes de figurants, là, moi, ce que j'aime, pis les gens en général avec qui je m'entends bien, c'est que, t'sais, c'est des gens qui font de la figuration, pis ils ont... Tu sais, moi, j'en fais, mais j'ai pas l'ambition de devenir comédien, nécessairement, t'sais, j'en fais parce que c'est un bon gagne-pain, j'aime ça, l'ambiance sur un plateau, c'est généralement plutôt cool, fait que, t'sais, j'ai pas d'ambition, mais t'sais, il y en a qui sont pognés dans la figuration depuis 10 ans, pis qui essaient, tu le vois, qui essaient de se faire remarquer par le réalisateur, par les comédiens, t'sais, ils vont aller parler aux comédiens d'un poste, t'sais, ça, t'as pas le droit de faire ça. Ah non, t'as pas le droit de faire ça? T'as pas le droit. Ah, je savais pas ça? Non, t'as pas le droit, j'ai déjà vu des gens se faire, à un moment donné, il y avait une scène, c'était Emmanuel Schwartz, là, qui était avec, voyons, Léand Labrèche, pis ils font leur scène, c'est super dramatique, on est dans un party, t'sais, pis là, bon, coupé, pis là, il y a une madame, une figurante, elle va le voir, pis elle dit, hey, t'es écoeurant, pis là, t'sais, t'as le réalisateur qui est comme, figuration, on parle pas aux comédiens, c'est super gênant. Vraiment, c'est en place. Mais t'sais, c'est parce que eux autres, mais t'sais, je comprends, eux autres, ils ont besoin de garder leur bulle, ils ont une émotion, que, t'sais, il faut qu'ils la conservent, pis là, c'est tout, hey, c'est écoeurant, ce que tu fais, lâche pas. Elle avait dit, même moi, tu m'écoeurs. J'sais pas, c'était gênant. T'sais, ça, c'est un exemple, il y en a mille, là, ça arrête plus, là, une fois, on faisait un groupe d'employés, t'sais, pis là, on est là, notre job, si on est là, pis on applaudit, là, pis, il y a un gars qui nous dit, excusez-moi, les gars, pouvez-vous vous pousser, parce que vous me volez ma lumière? Parce que vous me volez ma lumière? Pis, je sais pas, là, il trouvait qu'il y avait un faisceau de lumière, j'imagine, pis là, lui, il voulait être dedans, fait, t'sais, t'as des figurants, là, on te verra pas, anyway. Fait que ça, il y a du monde ben, ben intense, là. Parce que souvent, vous faites de la figuration, pis finalement, t'sais, on va même pas vous voir, ça, c'est ça, j'ai une amie qui fait de la figuration, pis j'ai, elle a dit, elle a joué dans les, des histoires des pays d'en haut, là, j'ai fait pause, là, je l'ai cherchée, elle a dit, ouais, je suis là, impossible, impossible de la voir, t'sais, parce que le focus est sur les comédiens, pis en arrière, c'est comme flou, fait que tu peux pas, tu peux pas, ah ouais, cette personne-là. Ah ouais, si, mettons, t'es d'une scène de party, là, c'est sûr qu'on te voit pas, là, c'est une scène de party, là, c'est tout le temps, t'as les comédiens, pis en arrière, un espèce de flou de piste de danse, là, c'est sûr, c'est sûr que non, moi, j'ai fait, ma première figuration, c'était sur le dernier film de Denis Arcand, je faisais, écoute, t'sais, t'avais Marie-Pierre Morin, qui est au restaurant, là, en tout cas, elle est au restaurant, pis moi, je passais en arrière, mais t'sais, l'autre bord de la rue, là, je passais, fait que là, je vais voir le film, pis là, tout le long, veux, veux pas, t'attends, là, cette petite scène où elle est au restaurant, la dernière année, la scène, elle passe, je suis comme, ah, yes, ça s'en vient, pis là, t'sais, je me time ces autres figurants que je vais passer, pis je suis comme, ah oui, elle, elle, elle passait, pis là, moi, je partais, pis au moment où je vais pour rentrer, la scène, elle coupe, pis je suis pas là, t'sais, fait que là, t'sais, veux, veux pas, t'es coupé, bah, on peut-tu la refaire, on m'a pas vu, hein, ben bon, c'est ça, c'est la vie de figurant, pis c'est correct, là, c'est pas grave, ben oui, ben oui, ben non, c'est cool, mais c'est sûr que quand j'étais au cinéma, j'ai, ah, c'est une câlisse, 12 heures de figuration, pour pas être là, c'est ça, c'est ça, c'est que c'est, les tournages sont extrêmement longs pour une scène ou deux, des fois, là, t'sais, ça peut, t'sais, ça m'est arrivé, là, je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, je pense que oui, ben, c'est pas grave, une fois, j'ai fait une figuration sur District 31, pis t'sais, ça, c'est des tournages, c'est une quotidienne, là, ça roule, ça roule, ça roule, faut le tanniser, j'étais arrivé, ils m'ont dit, ok, la scène, c'est, t'es assis, pis là, Faneuf, il arrive, pis là, tu le vois, tu te lèves, tu lui donnes ta place, pis là, t'sais, je t'ai vu, t'sais, oui, j'ai même texté Math j'ai dit, ouais, c'est ton job, Maxime, ben oui, parce que t'sais ça, t'sais, au restaurant, ouais, c'est ça, fait que la scène, elle part, je me lève, je lui donne ma place, pis elle fait, bon, ben, merci, Maxime, ça va être tout, ok, fait que t'sais, j'étais là une heure, mettons, peut-être, t'sais, t'en retourne, pis t'es payé autant, t'sais, ça qui est cool, ouais, c'est ça, t'sais, que t'sais, j'imagine que tu sois vu, finalement, ou pas, ou n'importe quoi, ouais, ouais, il y a de l'overtime après, pis ça, dès que, quand tu parles, t'sais, c'est-tu plus payé, ça, quand t'sais, ça, t'es-tu déjà arrivé, de... Euh, non. Pas encore. Ben, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rôle, mais pas, euh, pas, je suis figurant, pis là, je parle. Non, non, ok, non, c'est ça. Ça m'est arrivé aussi de passer douze heures d'une entrée de maison, qui était une espèce de base, là, je passe douze heures, là, puis un moment donné, s'on me voit, on n'aura pas besoin de toi, finalement. Ok, je vais retourner chez nous. C'est ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est ta job-là. Ce qui est cool, c'est que pendant ce temps-là, t'sais, des fois, t'es trois heures à rien faire, fait que j'amène mon ordinateur, pis là, je serai à mes textes, pis ces affaires-là. Ah, ouais, ok, c'est ça, tu peux amener tes affaires, faire tes trucs pendant ce temps-là, t'sais, ceux qui sont à l'école, ou de quoi, ils peuvent avancer leur devoir faire figurant de scène, hein, c'est pas comme ça. Ah, ouais, il y a du monde qui font leur démo de comédien, comédienne, ouais, ouais. Tout le monde a son petit projet, là, à travailler pendant la journée. Ah, non, c'est ça, ben, oui. Pis toi, quand tu fais de la musique, est-ce que t'as un minding, que là, je suis en création musicale, pis après ça, t'as un minding dans la création humoristique, ou ça se mélange toujours un peu, là, tu te dis, ah, j'ai des idées de textes pour chansons, là, pis, ou ben, c'est juste avant de faire un album, tu te dis, là, je clenche des textes? Euh, non, c'est vraiment différent, là, t'sais, l'humour, veux, veux pas, c'est de ça que je vis, fait que la branche, elle est plus celle d'un métier, t'sais, on a des deadlines, là, on a un show à telle date, fait qu'il faut que ça soit fait. Fait que, t'sais, c'est vraiment, là, la journée de travailleur autonome que je me dis, bon, ben, je me lève, je prends ma douche, je déjeune, pis je vais aller au café écrire, t'sais, ça, c'est comme la routine que j'ai. Pis sinon, la musique, c'est vraiment plus comme un hobby, fait que, t'sais, ça peut être, ma blonde est partie se coucher, pis là, bon, j'allais dans mon bureau, pis le gars s'agite, pis là, je trouve de quoi, fait que, enregistre ça, pis... Ça devient vraiment plus, euh, c'est ça, l'espèce, c'est vraiment, c'est, je trouve ça hyper étonne de te parler d'un journal intime, mais c'est vraiment ça que c'est devenu, t'sais, t'sais, t'sais. Exemple, le dernier album que je disais qui est autour de la mort d'un de mes bons amis, ben, t'sais, deux, trois tunes qui sont apparues, pis là, je fais, ah, ben, je pense que l'album va être autour de ça, fait que, t'sais, c'est sûr que ça me donne une ligne directrice, pis que, après ça, j'essaie de faire des tunes qui peuvent fiter là-dedans, là, mais, euh, non, c'est ça, j'ai, je te dirais que j'ai pas de logique ou de temps précis pour la musique, c'est vraiment comme ça vient, pis je me mets pas de pression, là, de, de, de créer quoi que ce soit. Non. Pis le, le son que tu sors, t'sais, que, est-ce que tu te dis, ouais, il faut que ça sonne comme ça, je veux que mon album soit, ou c'est, tu mets des chansons, pis, ça build un album qui va sonner comme ça? Ben, non, ben, ouais, c'est une bonne question. T'sais, t'sais, t'as-tu déjà une idée, du son que l'album devrait avoir? J'ai une petite idée, sauf qu'au bout du compte, j'aime ça quand un album est dynamique, pis que les tunes se ressemblent pas tous, t'sais, là, qui aiment ça quand un album, c'est pas mal le même son, pis l'album, c'est ce son-là, moi, j'essaie qu'il y a une unité, au moins, dans les thématiques, pis peut-être un peu dans le son qui veut, veut pas, vient avec les instruments que j'utilise, qui sont limités, là, fait que, t'sais, à un moment donné, les sonorités, ça ressemble, mais, euh, non, je pars pas vraiment avec une idée de son. Je pars, on dirait, des fois, ce que je fais, c'est que je me fais une liste d'influence du moment, pis là, j'essaie de les laisser m'imprégner. Comme ça serait quoi, les influences du moment que t'as eu, pour l'album, ouais. Pour le dernier, là, c'est weird, là, mais la première, c'était David Lynch, j'suis vraiment un grand fan de Twin Peaks, pis c'est même pas de la musique, là, mais le côté rêverie, c'est vraiment ça qui m'a drivé pour celui-là, fait que, t'sais, ça explique que, dans le milieu de l'album, t'as comme une toune instrumentale, à la fin, ça finit avec un autre bout instrumentale qui dure quasiment 10 minutes, là. J'avais besoin de cette espèce d'hypnose-là, de méditation, qui me vient de David Lynch, pis y'a quelques, ouais, y'a quelques petites références à lui. Sinon, comme je disais tantôt, Jay Retard, que j'ai bien aimé, j'aime ça, l'espèce de punk, indie, lo-fi, là, fait que ça, je l'ai bien aimé, je pense que Weezer se retrouve aussi, là, dans le même genre, pis pour celui-là, c'est peut-être ça, là, il doit y avoir d'autres choses. Ben, Joël Martel, aussi, c'est un, c'est un, c'est un, un de mes grands amis, pis, je... Lui, il en fait de la musique en tabacouette, lui, c'est assez malade, ouais. C'est un produit, ouais, mais on, c'est le fun, les deux, on se suit, on s'aide, ils nous donnent toujours des super bons conseils, pis j'aime sa démarche, t'sais, moi, j'aime ça les gens qui, je sais pas, qui, 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 qui restent bien authentiques, qui font ce qu'ils veulent, qui arrivent avec des projets super éclatés, qui te surprennent, qu'ils restent pas dans leurs pantoufles, nécessairement, fait que... Ben, c'est souvent ça qui donne les projets, je trouve, les plus artistiquement développés, t'sais, quand que t'as pas à chaque fois une barrière de, ah non, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, tac, 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 non, c'est ça, quand tu fais tes choses toi-même, en plus, tu fais ton mix, tout, fait que c'est, ce qui sort, c'est, c'est toi, t'sais, 100%, il y a absolument rien d'autre qui vient de... Tu sais, tu parlais de Joël Martel, j'écoutais la chanson que t'as faite, c'est quoi sur, Joël Martel, sur, c'est quoi déjà? C'est-tu Joël nous fait rire? Oui, Joël nous fait rire, c'est ça, Joël nous fait rire, je la trouvais super bonne, pis tout de suite après, mon sel s'allait embarquer sur une autre chanson, je pense que c'est Macaroni au fromage, t'sais? T'sais, bah ouais, hey, j'étais sur le bord de te broyer, non, bah ouais, c'est une chanson qui m'a, qui m'a, qui m'a quand même touché, peux-tu en parler de cette tourne-là, ou... Ouais, de Macaroni au fromage bleu, c'est ça? Ouais, euh, ben, ouais, ouais, en fait, c'est, ces deux tournes-là, Joël, pis Macaroni, c'était sur Artistes ratés, pis t'sais, c'était vraiment, c'était vraiment l'espèce de, je pense que c'est l'album de la crise de la trentaine, là, t'sais, j'étais rendu, j'avais 30 ans, je vivais pas de mon humour, pas de ma musique, fait que je vivais vraiment pas de mon côté artistique, j'étais comme entre deux vies avec une job alimentaire, pis là, t'sais, un moment donné, tu te demandes, t'sais, là, j'suis-tu, j'suis-tu en train de perdre mon temps, j'suis en train de courir après rien, j'suis-tu, t'sais, j'étais célibataire, il y avait comme, j'vivais avec le même gars depuis 8 ans, là, t'sais, 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 j'avais vraiment ces questions-là de où je m'en vais avec tout ça, fait que c'était ça, c'était vraiment une grosse période de remise en question qui, au bout du compte, a fini en album. La toune Joël, entre autres, c'était, t'sais, c'était ça, c'était un peu l'hommage à ce que je, ben, en quelque part, ce que j'aspirais à être, ou du moins ce que, t'sais, Joël, c'est un gars que, à tous les jours, il fait soit une vidéo ou quelque chose sur Internet pour faire rire le monde, pour, euh, c'est ça, divertir le monde, pis il le fait juste parce que ça lui tente de faire ça, parce qu'il se sent bien, pis je... Ça attend de rien, en fait, t'sais, t'sais, ouais, ouais, pis ça a donné, Joël, nous fait rire à tous les jours. Entre-temps, dans tout ça, je traînais pas mal dans le coin de, de, je traînais un bout, pas mal dans le genre au quai des brumes, là, ces places-là, euh, je me tenais beaucoup plus souvent à l'espace public, aussi, fait que je traînais un peu dans, dans le spot de Montréal, pis là, t'sais, j'essayais de me trouver une place, pis dans, 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 dans toutes ces places-là, on dirait que je croisais cette espèce de, de fille ou de gars-là, vraiment perdue, qui sait pas où se garrocher, t'sais, souvent qui a un problème de poudre, ou, euh, t'sais, qui... Pis en même temps, j'enseignais à des élèves que je voyais aussi, qui en arrachaient, fait qu'on dirait que je voulais faire une petite toune hommage, en quelque part, mais pas condescendante, pas complaisante, non plus, sur ces gens-là, t'sais, juste une espèce de... je sais pas, une espèce de, de portrait, mais sans morale. Non, c'est ça, ben c'est exactement comment je l'ai perçue, la chanson, t'sais, c'est comme juste de l'observation, sans, sans jugement, sans, t'sais, c'est juste, regarde, c'est ça, c'est probablement ça, c'est ça. Oh, ouais, t'sais, des gens qui ont plein de démons, pis qu'ils prennent pas nécessairement les, ben, appelons ça les bonnes décisions, là, mais encore là, je juge pas ça, t'sais, je pense que dans la vie, quand tu prends une mauvaise décision, souvent, c'est, 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 dans l'immédiat, c'est pour te faire du bien, t'sais, fait que... T'sais ça, je voulais rendre un petit hommage, j'imagine, en chanson à ces gens-là, pis leur souhaiter du bien. Et voilà! Est-ce que t'as un album qui s'en vient, t'as-tu d'autres choses, je sais qu'il vient juste de sortir, mais t'as-tu des idées de projets? Ah ouais, ouais, en fait, j'ai déjà commencé à travailler un truc. C'est-tu vrai? Je veux pas trop en parler, mais je peux, mais Joël Martel en a déjà parlé, anyway. À l'Halloween dernier, Joël, il a sorti l'album Michel, qui est un... c'est comme s'il faisait un film d'horreur sous forme d'album. Il a sorti Michel, qui est, dans le fond, c'est une histoire d'horreur autour d'un livreur de poulets tueurs, qui s'appelle Michel. Pis là, il a fini, pis là, il y a quelques mois, j'écoutais son album que j'ai vraiment aimé, t'sais, je l'écoutais en marchant, pis j'avais vraiment l'impression d'écouter un film d'horreur. Ah, c'est nice! Ouais, pour vrai, t'sais, les tounes font peur, là. Fait que j'écoutais son album, pis là, j'ai eu le flash, j'ai dit, ah, c'est-tu que ce serait qu'il y ait un 2? Michel 2, t'sais, fait que là, j'en parle avec Joël, pis là, genre, un peu, pis à un moment donné, j'ai dit, hey, t'sais, je veux vraiment pas te... te voler ton concept, là, pis t'sais, sens-toi à l'aise, mais j'ai dit, t'sais, si ça t'intéresse pas, pis je sais que des fois, Joël, il aime pas se retourner dans ce qu'il a déjà fait, là. J'ai dit, t'sais, ça pourrait être drôle que ça change de réalisateur à chaque film, pis qu'à l'un moment donné, t'as Michel 3, Michel 4, pis c'est tout le temps quelqu'un d'autre. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai commencé à travailler sur Michel 2, qui va être la suite de Michel... Un album concept horreur, là, c'est ça? Ouais, ouais, genre, un peu, t'sais, ouais, c'est ça. Ah, c'est non, mais cool! Ouais, mais là, t'sais, c'est vraiment brillonnaire, là, mais j'ai commencé... J'ai commencé, c'est ça, j'ai commencé à monter quelques maquettes de tout ça, mais c'est le fun comme projet, pis t'sais, surtout, après, quelque chose d'aussi prenant que, dans le fond, mes deux derniers albums, c'était pas mal autour de la mort de mon ami, là, t'sais, c'était ça qui a... Fait que là, de tomber dans le cas qui est vraiment plus soft, là, ça me fait vraiment du bien, là, t'sais, de pas faire des tours d'embroya, là, c'est... Qui va être clairement un petit peu moins personnel, c'est sûr, là, t'sais, de trucs d'orage, là, j'espère que c'était pas rapport à ta vie ou quelque chose, là, t'sais... Non, 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 mais c'est ça, c'est vraiment le fun, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment, mais c'est ça, j'ai pas avancé tant que ça, là... OK, non, mais c'est cool! T'as-tu des trucs à plugger, on est vers la fin du podcast, t'as des affaires, des shows, n'importe quoi? Ben, les shows mensuels d'Épique-Bois, c'est sûr, on fait ça à chaque fin de mois au Théâtre Sainte-Catherine, là, le prochain... Ça va, ouais, c'est fou! Vous avez un nouveau spectacle, excuse-moi, je t'ai coupé dans... Ah, vas-y, vas-y, vas-y! Mais vous avez un nouveau spectacle, c'est quoi, c'est tous les mois que vous avez un nouveau spectacle? Ouais, à chaque mois, chaque fin de mois, on sort un spectacle de 60-75 minutes au Théâtre Sainte-Catherine, avec une thématique différente, là, ce mois-ci, en mars, tu vois, c'est le passe-partout d'Épique-Bois, fait qu'on fait comme une espèce d'hommage, appelons ça de même, à passe-partout, puis c'est ça, à chaque mois, après ça, on part en tournée, on le fait à Valleyfield, Sherbrooke, Québec, là, tu vois, le passe-partout, le passe-partout, on va le faire à Repentigny, probablement à Gatineau, fait que c'est ça, c'est vraiment... on a deux semaines pour écrire le show, une semaine pour le répéter, après ça, on part en tournée, puis that's it, là, tu sais, vraiment intense, intense, intense... Ah, ben, oui, c'est non-stop, mais... Ouais, c'est le fun, puis là, là-dedans, j'essaie de faire des petits shows de musique, fait qu'en tout cas, si jamais le passe-partout vous intéresse, c'est le 29 et 30 mars, au Théâtre Sainte-Catherine, le 29, c'est à 20h, le 30, c'est à 20h et 22h, on en fait deux le même soir. En musique, j'ai un show, Rip Boy, j'ai un show le 16, ouais, le 16 avril, à la Brasserie Beaubien, qui va être vraiment popé, avec le nouveau rappeur, puis Matthew Danger Lipman, qui est un gars qui vient de Brooklyn. Ah, ouais! Je connais pas, il m'a dit, c'est-à-dire qu'on va faire, « Hey man, do you wanna make a show? » Puis là, il m'a dit que le jour où j'irais à Brooklyn, on ferait un show ensemble là-bas. J'ai dit, « Ouais, bon, pourquoi pas? » Donc là, il y a un gars de Brooklyn, là, que je connais pas, je vais faire un show avec, ça va être juste... Ben, pour vrai, j'ai écouté ce qu'il fait, puis c'est vraiment bon. Ouais, c'est cool! Ah, ouais, c'est vrai, du gros glam. Tu sais qu'il est allé te chercher, quoi? Il a entendu tes trucs? D'après moi, il a tapé sur Bandcamp, « Tag Montréal », puis là, mon album devait être là, il a écouté, puis c'est vrai que ça fit avec ce qu'il fait, là. Ah, oui? OK. Ouais, mais lui, c'est ça, c'est très glam, décrissé un peu, là. J'y vois un petit côté Foxy Jun ou Iggy Pop, là, en tout cas. OK. C'est ça, je pense que ça va être ben bon. Ah, très nice. Ça fait que ça, c'est le 16 avril à Brasserie Beaubien. Je pense vraiment que ça va être une soirée folle, là. 16 avril. Ouais, 16 avril. Ouais, le podcast va être sorti, je le sors jeudi, là, le sang, il ferait que rien ne t'inquiète pas. Puis, ouais, le passe-partout aussi, ça se peut, j'y aille, parce qu'avec ma fille, là, je le regarde tout le temps ces temps-ci, passe-partout, ça n'a aucun sens. Toutes les soirs. Est-ce que vous avez regardé la nouvelle Mouture, où vous inspirez du old school? Ouais, on s'inspire vraiment du old school, puis je sais pas, je suis comme pas dans cette... J'ai pas d'enfant, là. Non, c'est ça. Mais je suis vraiment pas dans cette nostalgie-là, tu sais, moi, ce qui est passé... Non, non, c'est ça. Mais moi, de toute façon, j'écoutais pas ça quand j'étais jeune, moi. Fait que c'est nouveau pour moi, là. Mais je doute pas que c'est super bon pour les enfants, là, ceci étant dit, là. C'est juste que, tu sais, ça... Mettons sur Facebook, là, tout le monde parlait. Ah, c'est... Ah oui, 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 oui. Calmez-vous, la gang, là, c'est passe-partout. Le monde... Hé, quand ils ont sorti les DVD, là, ça se vendait, tu sais, parce que tout le monde voulait acheter ça pour leurs enfants, tu sais. Quand ils ont fait les DVD des vieux, là, la nostalgie, ça... Ben oui, ben oui, ben oui. Comme les groupes hommages, aussi, c'est ça qui arrive, là. C'est ça, quand tu as un groupe hommage, là, c'est sûr que tu as des chances de faire tout le ball ou quelque chose. Ouais. Tu veux-tu repartir avec ça, man? Ah non, non, ben, ma blonde, c'est sûr que ça rentre pas chez nous, ça. Ah non, ben, c'est ça le problème, c'est, maintenant. Mais pourquoi il t'a donné ça? Ah, on avait fini le podcast, il sort ça d'un sac, il dit, tiens, je trouvais qu'il manquait de verdure, je sais pas quoi, je trouvais qu'il manquait... Ben, il met ça, là. C'est ben, ouais. Je fais, qu'est-ce que c'est que tu mets, là, man? Je lui dis, ah, ben, je vais le garder, je vais le garder pour Maxime. Il était comme, oui, oui, je vais le garder pour Maxime, ça va être bon. Des fois, il fait des trucs... C'est quoi, ça? J'avais même pas vu le sac qui sort, là, tiens, oh, tiens, mets-moi la verdure. Donne de la verdure en plastique, tu sais, c'est whack. Puis c'est sûr que ça doit être sa blonde qui a dit, là, tu me débarrasses ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça s'est ramassé chez nous. Ah, en tout cas, une fois, je me souviens que, tu sais, c'était dans la salle de bain, mais puis c'était plein de poussière, là, c'était dégueulasse. Puis une fois, je l'avais toute défait, je l'avais rincée, puis là, je l'avais réinstallée, puis je suis dit, est-ce que je peux faire mon temps à faire ça, là? Tout ce temps! C'est ça, à installer de la verdure. Mais ça faisait bien dans la salle de bain, là. Je dois admettre que ça faisait un petit côté. Ça faisait un petit cachet. Bon, ben, Maxime Gervais, that's it. Un gros merci. Yes! On se donne dessus, quoi de même, tiens. Maxime Gervais sur Facebook. Oui. Les Pic-Bois sur Facebook. Pic-Bois, sinon, j'ai ma page Maxime Gervais Musique. Musique. Pour pas qu'on se trompe avec... Avec l'humoriste. Avec l'humoriste. C'est ça, voilà. Et voilà, merci beaucoup. Ben, merci à toi, c'était super cool. Ciao. Yeah! Et voilà! Ça a bien été. spécis. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501